Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 mai 2023, 8h59. Alors, du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, on vit des moments vraiment troubles, il y a toutes sortes de choses qui se passent, c'est continuel, le déboulement, c'est comme une espèce de succession d'événements, un après l'autre, politiques, économiques, financiers, sociaux, cosmiques, solaires maintenant, on a des tempêtes solaires, il y en a une autre qui s'en vient bientôt, les abonnés m'ont envoyé plein de liens là-dessus, je vous en reparlerai bientôt. Mais d'autres événements climatiques qu'on peut qualifier, même sans se tromper, d'apocalyptiques. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais on est rendu à une espèce de point de rencontre de beaucoup, 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 beaucoup de cycles. Et ça va se produire presque tout en même temps. Que ce soit des grands événements, des grands désastres qui nous attendent, et il y en a de plus en plus qui se pointent à l'horizon. Autant au niveau, on le voit, l'augmentation significative d'éruptions volcaniques qui vont occasionner un refroidissement sûrement planétaire généralisé. Et des super-volcans qui sont en retard de leur événement, des tremblements de terre majeurs qui sont en train de se préparer sous la côte terrestre, qui vont aussi frapper bientôt, et tous les gouvernements se préparent à ça, que ce soit au Japon, que ce soit dans le coin de l'Oregon, que ce soit dans le coin de la Californie, et ailleurs dans le monde, on a vu des tremblements de terre majeurs cette année et l'an dernier, frapper des régions comme en Turquie, comme en Iran et un peu partout, faire des ravages. On aura probablement d'autres tsunamis qui seront dus à des tremblements de terre au large des côtes, dans plusieurs régions. Des tempêtes solaires qui vont s'intensifier d'ici 2024. En 2024, on a El Niño, on ne sait pas à quel niveau il va être d'intensité. Les désastres seront aussi accrus, seront en augmentation significative. Et ça, c'est sans compter d'autres événements encore plus grands qui nous attendent, dont on ne connaît pas l'ampleur. Le changement de pôle magnétique soudain, qui est prévu pour 2030, qui va transformer notre vie. Et on le voit, les élites, nos gouvernements, nos dirigeants, le savent très bien et se préparent pour se protéger eux-mêmes, parce que tu ne peux pas protéger 8 milliards d'individus. Donc, il y aura des sacrifiés, la population sera sacrifiée sûrement dans tout ça. Et tu as aussi, et je ne sais pas à quel niveau prendre ça, les anciens écrits qui te parlent d'événements qui sont arrivés à ces époques-là, et qu'on peut transposer dans le temps, parce que c'est des événements cyclés. Quand tu fais référence, par exemple, à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est ce qui nous importe, parce que c'est ce qui dirige notre monde, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais aussi d'autres écrits qui ne sont pas reliés à ça. nous parlent de déluges, d'éradications complètes de certaines parties du monde, nous parlent de populations, puis l'archéologie nous l'a prouvé, de gens qui étaient dans des grottes, vivaient dans le sous-sol de la terre, ou dans des hauteurs incroyables, pour se protéger, de déluges qui ont eu lieu, et plein d'autres événements. Tu peux vous dire qu'il y en a un qui est de plus en plus inquiétant aussi, et c'est la quantité de météorites qui sont vues dans le ciel depuis 3 à 5 ans, peut-être. Moi, je suis ça, comme vous, il y a une quantité phénoménale de ces météorites-là. On le sait, il y en a eu une en Russie en 2012, je pense, qu'il avait causé, puis on l'avait manqué, les spécialistes qui suivent ça ne l'avaient pas vu venir, et ça avait causé des dégâts incroyables dans une région de la Russie. Je vais essayer de trouver le lien de ça. Je ne sais pas vous démontrer, c'était à Tchelyabings, le 15 février 2013, il y avait eu une météorite qui avait frappé la Russie, il y avait eu plus de 1000 blessés. Et là, on apprend qu'il y a une maison en Allemagne, c'est The Watchers qui nous rapporte ça, qui a été frappée par une météorite. C'est le deuxième incident de ce type en 15 jours. Et il y en a eu, comme je vous le dis, depuis 3 à 5 ans, plusieurs événements, tu en as eu en Afrique, tu as des gens qui ont été blessés, tu en as eu en Inde aussi. Et quand tu t'en vas, je ne sais pas à quel niveau il faut prendre ça, au premier, au deuxième, au troisième niveau d'abstraction, quand tu t'en vas faire des recherches, parce qu'on est toujours naturellement, comme on est régi par l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et que toute notre société, presque tout le monde fonctionne parallèlement et en connexion à ce monothéisme, il y a plusieurs, plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de boules qui descendent du ciel, de feux qui descendent du ciel, et même de grosses boules de glace, de grêle. On voit dans Genèse 1, 14, le cinquième ange sonne de la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Et on voit maintenant qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont avalées par d'autres étoiles. Moïse étendit son bâton vers le ciel, 9, 23 dans l'Exode, et l'Éternel envoyait du tonnerre et de la grêle, des éclairs, des boules de feu descendirent vers la terre. Alors Dieu, bon, tonnerre du ciel, pulvérisant des grêlons et des boules de feu. Et tu en as plein, 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 plein de ça. Et quand tu regardes ce qui se passe, l'Allemagne, frappée par une météorite, une maison en Allemagne, deuxième incident de ce type en quelques jours, une météorite d'environ 6,7 cm de diamètre à percer le toit d'une maison familiale dans l'état de Schleswig, en Allemagne. C'est arrivé le 25 avril 2023, à 14h14, l'événement a eu lieu 13 jours avant un incident similaire au New Jersey, aux États-Unis. Heureusement, aucun événement n'a fait de blessés. L'objet pesait environ 225 grammes, était l'un des quatre qui ont chuté dans la ville. Il y en a quatre morceaux qui ont chuté dans la ville. Il y avait beaucoup de bruit, de grondements à l'extérieur. Nous pensions que la foudre tombait. Ensuite, nous sommes sortis, avons vu deux morceaux de tuiles qui étaient couchés dans la cour devant l'entrée, a déclaré le propriétaire. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On le sait tous. On s'en va vers des périodes très tumultueuses. Tu vas voir une succession de désastres. Préparez-vous, parce que ça sera probablement invivable. Des grêles, de la grêle, on en a vu depuis trois, cinq ans aussi, des événements de grêle partout en Europe, en Afrique, en Inde. Et là, tu en avais un au Texas, il y en a beaucoup aux États-Unis. Des morceaux de glace qui sont de la taille, d'un pamplemousse. Imagine ça, ça tombe sur la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, comment ça peut finir. Il y a eu beaucoup d'événements de grêle aussi ces dernières années, autant en Afrique qu'en Asie, où des gens ont littéralement été blessés gravement, très gravement. Donc, quand tu regardes tout ça, c'est très inquiétant, mais on a raison de s'inquiéter. ça, c'est sans compter toute l'activité humaine qui ne cesse pas, ça ne ralentit pas. Et tu auras de plus en plus de dérèglements climatiques, tu auras de plus en plus de désastres. Il faudra se préparer quand tu regardes The Watchers. C'est complètement hallucinant. 3 mai, inondations généralisées frappent l'Émilie-Romagne en Italie. Des inondations et des glissements de terrain qui font plus de 100 morts au Rwanda. Activité très intense aux volcans Fuego au Guatemala. On le sait que plusieurs événements d'éruption volcanique ont eu un impact sur la planète, ont eu un impact sur la Terre. Et ça nous avait amené à des baisses de température significatives dans les semaines qui suivaient ces grandes... On n'a qu'à penser au Pinar Toubo. On n'a qu'à penser aussi à 2024, avec El Nino qui s'en vient, pour avoir une augmentation instantanée de la température de 1,5 à 2 degrés. L'Alberta, ici au Canada, déclare l'état d'urgence, alors que les incendies de forêts massifs forcent l'évacuation de 30 000 habitants. Des fortes pluies touchent près de 500 000 personnes et dévastent des champs cultivés en Inde. Et la liste, c'est incroyable, ça se multiplie de jour en jour. On a eu un fort tremblement de terre de 6,5 le 5 mai au Japon. Donc, préparez-vous à de plus en plus de désastres, mais aussi à des événements comme ceux-là, de météorites qui tombent sur la terre, de grêles qui tombent sur la terre. Ce n'est pas le mal. Le signe que vraiment des choses majeures sont en train de se produire et de transformer notre environnement et notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...